Chers parents, nous, les élèves du cycle 3, nous nous sommes lancés des édits de vous faire voyager dans le temps et de vous transporter plusieurs siècles en arrière pour vous relâcher l'incroyable histoire d'un génie de la littérature à travers le fabuleux spectacle musical Molière, l'opéra Irma. Aussi, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous venons aujourd'hui vous présenter notre modeste interprétation de la dernière comédie musicale de Dord à Thiers, un spectacle musical qui fait exploser les conteurs de Dodimat en ce moment. C'est la biographie extraordinaire d'un homme qui a eu le courage de renoncer aux fans, au confort matériel et au prestige de sa charge auprès du roi soleil Louis XIV pour créer, au côté de la femme qu'il aime, une petite troupe de théâtre. La route vers le grand succès fut longue, semée d'embûches. Les obstacles, les épreuves et les difficultés sont nombreuses et variées. Molière fera cher le prix de sa liberté. Il devra affronter l'hypocrisie et l'adversité de ses nombreux ennemis dans la cour du roi. Néanmoins, grâce à son courage, sa détermination, sa motivation et son amour pour la langue et la littérature françaises, il deviendra à notre livre, un dramaturge célèbre dans le monde entier qui va révolutionner l'écriture du théâtre. Il a donné un nouveau visage de la comédie puisque ses œuvres écrites au XVIIe siècle sont toujours d'actualité dans notre société. Ces pièces nous rappellent aussi tout ce que ce génie a pu apporter à la littérature et au savoir du français qui résonne encore aujourd'hui dans notre culture, notre morale et notre éducation. Dear parents, we, the students of Cycle 3, have set ourselves the challenge of taking you on a journey through time, transporting you back several centuries to tell you the incredible story of a literary genius through the fabulous musical show, Madya, Le Perret et en Vemme. So, it's with great pleasure and pride that we come here today to present our modest interpretation of Dov Atia's latest musical, a show that is blowing over the ratings. It's the extraordinary biography of a man who had the courage to give up the pomp, material comforts, and the prestige of his position with his son-king, Louis XIV, to create with the woman he loved a small theatrical truth. The road to success was long, full of trials and difficulties. Madya paid a high price for his freedom, facing the hypocrisy and adversity of his many enemies in the king's court. However, thanks to his courage, determination, motivation, and love for the French language and literature, he became a free-spirited author and a world-famous playwright who revolutionized theatrical writing. He gave a new face to comedy, as his works written in the 17th century are still relevant today. His plays remind us of the message, full of wisdom and observations that he wanted to convey to us, to the time. And of all that, this genius contributed to the French literature and savoir-faire that still resonates today in our culture, morals, and education. Thank you very much. And of all that, this costume is the character and author of the musical musicals that he ensignes. On lui voit les dix commandements, le roi de soleil ou encore moderne l'opéra mort. Autant on emporte le vent, la légende du roi Arthur et beaucoup d'autres. Comédie musicale à succès! Son dernier spectacle, Bolière l'opéra et au pain, est sorti cette année. Il remporte à lui mon succès auprès du public. Dova Tia is a producer of musical shows. A graduate of Separi Technique, he taught mathematics and physics at the university level before becoming managing director of the Tf1 International. President of Electronics Group, he writes, screenplays, and produces many feature films. Of all these roles, it's a producer and writer of musicals that has made him famous. His credits include The Ten Commandments, The Sound King, and Mozart's rock opera, Gone with the Wind, The Legend of King Arthur, and many other successful musicals. His post-èmidi'soughingdom. His last show, Maria non-perr sackyleelba, was released this year, and was actually a successful event. Sous-titrage ST' 501